Vous vous demandez comment réussir l'entretien, mais il faut aussi savoir se poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rater l'entretien ? Pourquoi ? Et bien parce que si vous ne savez pas, vous risquez de faire des erreurs et même de les reproduire. Donc pour répondre à cette question, moi je vais vous présenter 9 situations que rencontrent très souvent les recruteurs en entretien et 9 situations qui font que justement ils ne recrutent pas les candidats. Première situation, les candidats qui ne se sont pas ou pas suffisamment renseignés sur le poste et sur l'entreprise. Pour le recruteur, c'est très simple à percevoir. Il va par exemple poser des questions comme « Que connaissez-vous de notre entreprise ? » ou « Pourquoi notre entreprise vous intéresse ? » ou encore « Pourquoi avez-vous postulé à cette offre ? » Et là très clairement, si le candidat ne sait pas dire pourquoi il s'est positionné sur l'offre, sur le poste et dans l'entreprise, tout simplement il va renvoyer l'impression qu'il n'est pas intéressé par le poste et par l'entreprise. Donc manque d'intérêt, le recruteur n'est pas intéressé non plus par un candidat qui ne semble pas intéressé par le poste et l'entreprise. Deuxième situation, les candidats qui n'ont pas l'offre d'emploi en tête. Donc là, ça va par exemple être des candidats qui vont poser des questions alors que les réponses à ces questions figurent justement dans l'offre d'emploi. Par exemple, qui vous demandez « Est-ce que le poste c'est en CDD ou en CDI ? » Là, si ça figurait sur l'offre d'emploi, c'est que l'offre d'emploi n'a pas été suffisamment consultée. Ça, je l'ai déjà vu en entretien. Également, les candidats qui vont demander quelles vont être les missions du poste. Les missions, clairement, c'est l'information qui figure dans 99,99% des offres d'emploi. Donc s'il y a des questions de ce type, le recruteur va se dire qu'effectivement le candidat n'a pas l'offre d'emploi en tête et l'offre d'emploi, c'est la base de la base quand on postule. Donc si déjà il n'y a pas ça, là encore, ça va être associé à un manque d'intérêt de la part du candidat. Troisième situation que rencontrent souvent les recruteurs en entretien d'embauche, les candidats qui répondent de manière vague, approximative et surtout de manière absolument pas développée. Donc par exemple, quand les recruteurs vont questionner sur l'expérience des candidats, les candidats vont répondre « Oui, oui, j'ai de l'expérience dans ce domaine », sans préciser quelle expérience, sans détailler l'expérience, sans détailler ce qu'ils ont fait. Donc là, clairement, ce n'est pas du tout convaincant. Autre exemple, les candidats qui vont être questionnés justement sur leur intérêt par rapport au poste et qui vont se contenter de dire « Oui, bien sûr, ce poste m'intéresse », mais sans préciser pourquoi, sans préciser qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu envie de postuler, qu'est-ce qui a fait que vraiment ce poste précisément, peut-être dans ses missions, peu importe, mais en tout cas, il y a des critères qui ont forcément fait que le candidat était intéressé, mais il ne détaille pas. Donc là, clairement, le recruteur n'est pas convaincu, il ne peut pas trouver ces réponses-là également intéressantes. Quatrième situation qu'ils voient souvent en entretien, c'est les candidats qui ne se valorisent pas, qui ne mettent pas en avant leur savoir-faire, qui ne mettent pas en avant leur savoir-être, qui ne parlent pas suffisamment de leur expérience, également de leur connaissance, de la réalisation aussi des résultats qu'ils ont obtenus. Donc clairement, il faut se dire que tout ce que vous ne dites pas en entretien, le recruteur ne va pas le deviner et il ne va pas se dire « ce candidat, il ne m'a pas parlé de cette compétence, mais je suis sûre qu'il l'a ». Non, l'entretien d'embauche, c'est vraiment le moment et le dernier moment où vous allez vous mettre en valeur, où vous devez tout donner, où vous devez montrer que c'est vous le candidat qu'il faut recruter. Et donc pour ça, bien évidemment qu'il faut mettre en avant ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter sur le poste et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc il faut absolument se valoriser. Sinon, clairement, le recruteur, il sera beaucoup plus intéressé par un autre candidat qui aura mis tout ce qu'il peut apporter en valeur. Autre situation, la cinquième que les recruteurs rencontrent souvent en entretien, c'est les candidats qui n'expriment pas du tout leur motivation pour le poste et pour l'entreprise. Donc encore une fois, qui ne disent pas pourquoi ils ont postulé, qui ne disent pas pourquoi l'offre d'emploi les intéresse, qui ne disent pas pourquoi l'entreprise les intéresse et aussi, très important, qui ne se projettent pas sur le poste, qui ne s'imaginent pas sur le poste, qui ne s'imaginent pas dans l'entreprise, qui n'arrivent pas à faire comprendre justement comment ils vont prendre en main le poste, comment ils vont prendre en main l'émission, qu'est-ce qu'ils vont mettre en oeuvre en termes de savoir-faire, mais aussi par rapport au relationnel, par rapport à l'équipe, peut-être un trait de personnalité qu'ils vont engager sur ce poste particulièrement, par rapport à ses attendus. Donc tout ça, ça fait que le recruteur, il ne peut pas percevoir finalement, si le candidat est véritablement motivé par le poste et par l'entreprise, un candidat qui n'est pas motivé ou qui ne paraît pas motivé, c'est un candidat clairement qui n'est pas du tout recruté. Sixième situation, très classique encore, c'est les candidats qui se contentent de répondre aux questions que posent les recruteurs et qui ne posent eux absolument aucune question. Les candidats qui paraissent complètement passifs. Là encore, ça va être assimilé à un manque de motivation, à un manque d'intérêt. Les candidats qui se contentent d'attendre les réponses des recruteurs et qui ne disent rien d'autre, qui ne disent rien entre les questions du recruteur. En plus, ça rend l'échange extrêmement terne. Je ne sais même pas si on peut parler d'échange. C'est vraiment le recruteur qui questionne, qui questionne, le candidat qui répond, c'est extrêmement désagréable comme moment et comme situation d'entretien. Pour les deux d'ailleurs, candidat et recruteur. Également, septième situation, les candidats qui manquent d'écoute. Là, ça se voit dans deux cas de figure assez classiques. C'est par exemple les candidats qui vont poser une question sur une information que le recruteur a déjà mentionné pendant l'entretien. Donc là, effectivement, on pourrait se dire peut-être que le candidat n'a pas retenu, il ne peut pas tout retenir. Très clairement, prenez des notes, comme ça, vous ne pouvez pas oublier. Et également, ça, je le vois souvent aussi, les candidats qui coupent la parole. Et alors, ce n'est pas forcément un manque de politesse. C'est les candidats qui veulent absolument dire quelque chose parce qu'ils ont peur de l'oublier. Mais attention parce que pour le recruteur, l'écoute, ça va être un critère qui est très important parce que l'écoute, ça veut dire aussi l'écoute dont vous serez capable de faire preuve par la suite dans l'équipe pour justement entretenir de bonnes relations aussi avec les collègues. Et l'écoute aussi, c'est presque le premier ingrédient qui est nécessaire pour pouvoir comprendre et appliquer correctement une consigne une fois sur le poste de travail. Donc c'est pour ça que l'écoute, c'est primordial pour le recruteur. Il doit voir, percevoir votre écoute au moment de l'entretien justement. J'en arrive à la huitième situation que rencontrent souvent les recruteurs en entretien et qui les détournent d'un candidat. C'est les candidats qui ne montrent pas suffisamment ou même qui manquent de savoir-être. Par exemple, les candidats qui vont arriver en retard à un entretien. Ça peut arriver, mais si ça vous arrive, il faut prévenir. Et là, vous montrerez votre savoir-être et votre posture professionnelle. Également, les candidats qui n'ont pas la tenue adaptée à un entretien d'embauche, qui arrivent avec une tenue qui peut par exemple sembler trop décontractée ou qui est par exemple sale ou trouée. Donc vraiment, faites attention à ça. Et les candidats qui vont donner l'impression d'être nonchalants. Et ça vraiment, il y en a beaucoup en entretien d'embauche qui vont répondre un peu comme ça, de manière assez molle. Oui, oui, ça m'intéresse. Oui, bien sûr, je saurais faire. Donc non seulement ce n'est pas argumenté, mais en plus, il n'y a aucune dynamique, il n'y a aucune énergie dans la posture et dans la voix. Là, clairement, ça va faire penser à de la nonchalance. Et ce n'est pas possible de recruter un candidat qui ne laisse transparaître aucune énergie parce qu'un recruteur a besoin qu'un candidat investisse de l'énergie sur son poste de travail, quel que soit le poste de travail, énergie physique ou énergie intellectuelle, mais énergie d'une manière générale. J'en arrive à la dernière situation que j'ai envie d'évoquer avec vous et qui fait qu'un recruteur va se détourner d'un candidat. C'est les candidats qui transmettent une communication non-verbale qui va être négative, qui va envoyer des mauvais messages. Donc par exemple, les candidats qui ont une position sur la chaise qui va sembler, là encore une fois, un peu comme la tenue vestimentaire, trop décontracté. Par exemple, les candidats qui se mettent un petit peu comme ça, en fait. Donc là, clairement, ça ne va pas passer. Également, les candidats qui ne vont pas regarder dans les yeux. Alors oui, le stress, ça peut faire ça. Ça peut faire que peut-être au début, vous avez du mal à regarder le recruteur dans les yeux, mais ça s'estompe au fil de l'entretien. Si c'est du début à la fin de l'entretien, c'est pas bon parce que clairement, ça va laisser voir que vous ne gérez pas le stress. Et là, ça va poser problème parce que quel que soit le métier sur lequel vous vous positionnez, il y aura d'une manière ou d'une autre des situations de stress à gérer. Et en plus, le fait de ne pas regarder dans les yeux, ça peut aussi être assimilé à un manque de sincérité. Donc, dans le même ordre d'idées, les candidats qui vont manifester du stress tout au long de l'entretien. Par exemple, les candidats qui vont un peu taper du pied sous la chaise tout au long de l'entretien ou qui vont cliquer avec le stylo tout le long de l'entretien. Ou encore les candidats, ça c'est horrible, les candidats qui vont regarder leurs montres pendant l'entretien. Parce que même s'il y a une intention derrière de regarder peut-être depuis combien de temps ils sont là et de se projeter un petit peu sur le temps qui leur reste en entretien. Si vous parlez à quelqu'un et que la personne regarde sa montre, vous allez avoir l'impression forcément que la personne en a marre, elle a envie de partir. Donc, attention à toutes ces manifestations de non-verbal qui vont être perçues négativement du côté du recruteur. Surtout que le non-verbal, vous n'allez pas l'expliquer. Donc, vous ne pourrez pas corriger peut-être la perception qu'en a eu le recruteur. Donc, voilà pour ces neuf situations classiques. Il y en a d'autres, mais celles-là, vraiment, les recruteurs les rencontrent très souvent en entretien. S'ils les rencontrent, ils ne vous recrutent pas. Donc, vraiment, attention à ça. Et finalement, si je devais un petit peu résumer et conclure sur tout ce que j'ai dit, vraiment tout ce qui ressort de ces situations-là, ça va être le manque d'intérêt, le manque de motivation qui va être perçu côté recruteur. Donc, ça doit vous faire retenir aussi que s'il y a vraiment un ingrédient essentiel en entretien que vous devez donner, montrer aux recruteurs, c'est votre motivation, votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant, vous savez comment ne pas rater votre entretien d'embauche. Si vous avez des questions, juste en dessous, en commentaire. Et moi, je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.